Musique 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 Me revoici dans une nouvelle vidéo pour faire le bilan de la 65ème semaine avec Wet Watcher Voilà, il fait super soleil nous repartons pour une semaine tout bien tout bien avec le soleil la chaleur, il va faire tellement chaud que vers chez moi ils annoncent de l'orage jeudi et vendredi, c'est les joies de l'été qui arrivent, mais franchement je suis trop contente, le soleil ça met de bonne humeur, ça donne envie de continuer à bien manger et ça motive pour faire le sport, puisque le sport je vais vous en parler un petit peu dans ce bilan donc je vais commencer à faire le petit déj parce que sinon je fais le café en premier, ce matin en ce moment je prends cette tasse là parce que c'est vrai que je l'adore, j'ai toute cette collection si, avec il y a, je sais plus combien il y en a il y a Pompom, Mister Jack, Marie enfin bref il y en a plusieurs, j'ai toute la collection mais c'est vrai que clochette comme ça vert avec les petits strass verts c'est vrai que celle là elle est particulièrement jolie, donc voilà j'aime bien prendre mon petit café le matin dans celle là et comme d'habitude je prends un café petit déjeuner classique, donc c'est la tasse et ça vous fait un grand café en fait c'est ce que j'aime bien le matin parce que sinon je peux pas boire un expresso ou un truc comme ça c'est pas assez, enfin il faut vraiment moi que ça fasse la tasse en tienne, voilà hop, on va faire ça, on va faire couler ça tout de suite, voilà, alors la semaine comment il s'est passé je peux pas dire, enfin je crois qu'il n'y a pas eu de meilleure semaine niveau nourriture ça a pas vraiment changé parce que voilà comme je vous ai dit maintenant je me suis habituée à manger comme je mange pour moi je mange normalement certes je mange sainement tout en me faisant des plaisirs puisque vous avez pu voir cette semaine que j'ai commencé vraiment petit à petit à écouler mes chocolats de Pâques donc ça allait de un Kinder Surprise à une collation à la collation du lendemain de Chocobon la collation du lendemain 20 grammes de Kinder enfin voilà petit à petit mon chéri il se moque de moi mais bon lui il a déjà fini ses chocolats depuis longtemps alors qu'il est censé faire attention aussi mais comme il dit lui c'est le régime chocolat pizza bref et moi et maintenant il est jaloux parce que moi le placard il y a encore tous mes chocolats de Pâques donc il essaye un petit peu de marchandais pour m'en piquer et donc voilà moi j'écoute petit à petit je le compte dans mes collations je me dis voilà faut pas se priver d'ailleurs en parlant de pas se priver je vais revenir sur un truc je vais commencer à préparer parce que je vais manger des fraises donc je vais vous montrer je reviens après sur ce que j'ai dit j'oublie pas au intermarché je trouve des petites cagettes comme ça d'un kilo de fraises et c'est à 3 euros donc voilà je trouve que c'est assez raisonnable parce que des fois ils vendent les barquettes de 250 grammes ce prix là donc là voilà c'est directement des petites barquettes comme ça et vous voyez bon là j'ai quasiment fini la barquette et elles sont trop trop bonnes franchement elles sont trop bonnes bref oui donc elles ne viennent pas de France elles viennent d'Espagne me jetez pas des pierres parce qu'à chaque fois je me fais incendie sur Instagram parce que je mange des fruits et des légumes qui ne viennent pas de France donc voilà oui elles viennent d'Espagne bref qu'est-ce que je voulais vous dire oui en parlant de pas se priver alors on fait une petite aparté je remplis mon petit bol de fraises et je vais mettre ceci je vais mettre 40 grammes de muesli aux quatre noix chabrior donc chabrior la marque d'intermarché après de ce genre de muesli vous en retrouvez partout et les 40 grammes ça fait 5 points donc c'est très coûteux pour le peu que ça fait puisque ça pèse assez vite après quand vous pesez c'est des gros morceaux de muesli donc ça pèse assez vite mais ça avec des fraises je rajoute pas de lait rien ça avec des fraises c'est un délice et franchement il est super bon ça voilà je m'en accorde que le matin parce que le matin j'aime bien prendre un bon petit déjeuner parce qu'après pour une collation si je veux en prendre pas mal ça fait tout de suite beaucoup de points donc j'évite bref donc là je vais couper mes fraises que je vais mettre là dedans donc voilà je vais les rincer petit à petit mais je continue à vous parler hop donc oui je disais je disais quoi je disais oui que se priver ça sert à rien parce que je regarde un peu des fois sur facebook et tout machin enfin voilà je passe sur des pages sur des machins et j'ai lu un sujet enfin un sujet j'ai vu des nanas parler dans la semaine et dire oui voici la liste des aliments qu'il faut pas du tout manger quand on veut maigrir la liste des aliments qu'il faut qu'il faut proscrire et tout machin etc et dedans il y avait le pain il y avait il y avait quoi il y avait le féculent le soir il y avait le chocolat enfin voilà plein de trucs et ça m'a fait un peu rigoler parce que j'ai pas pu m'empêcher de laisser un petit commentaire parce que pour moi il y a rien à proscrire rien il y a rien vraiment rien ah oui il y avait aussi la confiture il fallait pas manger de confiture machin franchement c'est des grosses conneries il faut pas écouter un peu il faut pas écouter ce genre de truc vous pouvez manger du pain si vous voulez vous pouvez manger du chocolat si vous voulez vous pouvez manger de la confiture voilà vous pouvez manger de tout en fait il faut juste savoir manger raisonnablement et au bon moment de la journée par exemple vous allez pas vous faire de tartines de pain et de la confiture le soir après en dessert vous voyez ce que je veux dire si vous voulez manger du chocolat mangez un petit carré un petit carré de chocolat noir en dessert le soir ça ça peut aller ou mangez-en au petit déje le matin si vous voulez manger des tartines de chocolat chocolat n'importe quel chocolat si vous voulez manger de la confiture le matin mangez de la confiture le matin si vous voulez manger un bout de pain le soir ou un tout petit peu de pâte ou de riz mangez un peu de pâte ou de riz le soir il n'y a pas de règle il n'y a pas de truc qui dit il ne faut pas manger machin il ne faut pas se priver il ne faut pas se rendre malade il ne faut pas dire il y a tel aliment qu'il faut proscrire quand on veut maigrir et tout non manger de tout il ne faut arrêter de se prendre la tête franchement je mange du chocolat quasiment tous les jours je mange de tout sauf la viande parce que je suis végétarienne mais ça c'est autre chose mais je mange vraiment de tout et je ne peux pas dire que ça m'a empêché de perdre mes 25 kilos enfin presque 25 kilos pour l'instant donc non voilà il ne faut pas se prendre la tête je vais chercher ma balance pour poser le ici il ne faut pas se prendre la tête voilà il faut manger de tout il faut enfin voilà ça m'a fait un petit peu rigoler donc j'ai mis un petit commentaire gentil j'ai dit qu'il ne fallait pas se prendre la tête il fallait manger de tout ça ne servait à rien de se priver de quelque chose il faut juste savoir bien manger dans les bonnes quantités et au bon moment de la journée voilà donc je pèse mes 40 grammes hop 35 38 ouais c'est au gramme près 40 hop voilà et vous voyez ça me fait à peu près ça j'ai bien rempli de fraises et il y a un petit peu de mesquilles au dessus et autour et ça ça va être trop bon voilà hop donc ça je mets sur le côté je vais recouper une ou deux fraises sur le dessus voilà oui donc voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est important de ne pas se priver il faut voilà faut pas écouter surtout si vous êtes jeune et assez assez comment on dit ça influençable n'écoutez pas ce genre de ce genre de conseil de nana qui pense tout savoir pour maigrir je dis pas que je sais tout non plus forcément j'en apprends tous les jours encore mais voilà ça sert à rien de se priver franchement il faut juste réduire les quantités si vous avez l'habitude de manger très mal mais vous pouvez continuer à manger tout à fait raisonnablement enfin tout à fait de tout et raisonnablement donc voilà bref donc on va venir à ma perte parce que c'est un peu le sujet du truc donc avec ce bol là ça fait donc les fraises c'est zéro et ça fait donc 5 points le muesli donc pour l'instant on en a pour 5 points et j'en profite aussi pour vous montrer le pain Harris long conservation qui fait 2 points les 2 tranches donc voilà et ça c'est top et franchement il est bon hop voilà c'est des petites tranches sans croûte et voilà je mange ça le matin avec le bol de fraises et tout franchement ça me calme mais jusqu'à parce que moi je mange à 13h30 environ et largement ça me calme largement jusqu'à 13h30 donc hop je mets les petites les petites tranches à dorer ah oui mon café il a coulé j'ai oublié hop donc le café là oui donc ma perte de poids donc hop je vais prendre juste le beurre comme ça pour mettre sur mes tartines il faut que je le finisse après je le rachèterai pas j'achèterai le normal aux pépites mais je rachèterai pas celui là pas qu'il n'est pas bon mais on sent pas trop le chocolat donc autant que j'achète l'autre voilà donc ma perte de poids je vous avais dit la semaine dernière que j'aimerais bien perdre 500 grammes pour dire que j'avais perdu 25 kilos j'ai pas perdu 500 grammes et j'étais honnêtement très déçue ce matin j'étais très déçue je me pèse toujours je me lève en même temps que mon chéri à 7h30 et je je me pèse tout de suite je vais faire pipi je me pèse et du coup il est encore là parce qu'il est en train de se préparer et franchement j'ai un peu râlé tout ce matin et parce que j'étais déçue j'ai perdu certes mais j'ai perdu que 300 grammes vous allez me dire c'est déjà bien franchement oui après là maintenant je me dis oui c'est vrai c'est déjà bien c'est toujours mieux que de les avoir pris le problème c'est que si vous m'avez suivi sur Instagram j'ai commencé le Top Body Challenge donc je vous ferai c'est prévu que je vous fasse une vidéo je vous ferai de temps en temps peut-être toutes les deux semaines des vidéos bilan sport si ça vous intéresse dites le moi surtout donc je vous en parlerai plus de ça lors de ces vidéos là mais c'est un programme sportif sur 12 semaines donc 3 mois assez intensif quand même où il y a 3 séances par semaine le lundi, le mercredi et le vendredi 3 séances d'une demi-heure à 35 minutes ça dépend le temps qu'on prend pour faire les exercices assez intensif parce que je finis souvent les larmes aux yeux toutes rouges et tout ça demande vraiment beaucoup d'énergie et après on est vidé mais ça fait vraiment du bien et donc ça c'est le lundi le mercredi et le vendredi et après il faut choisir 2 jours sur les 4 qui restent où on ne fait pas sport pour faire du cardio et moi je mets le mardi et le jeudi comme ça je laisse mon corps se reposer le samedi-dimanche et ça m'arrange parce que samedi-dimanche c'est souvent qu'on n'est pas là et tout donc au moins là mon corps a le temps de bien se reposer sur 2 jours complets ce qui fait que en fait je fais du sport 5 jours sur 7 ce qui est quand même énorme pour moi enfin en tout cas pour moi ce qui est quand même énorme à savoir qu'au niveau de la course avec mon chéri on essaye d'aller un petit peu plus loin et tout et on a fait 5 km ce qui est quand même pas mal alors 5 km où je continue à marcher quand j'ai besoin de récupérer mais c'est quand même 5 km donc voilà on est assez content de nous et c'est vrai que voilà j'ai fait une bonne semaine de sport et quand je suis montée sur la balance ce matin et que j'ai vu que moins 300 grammes j'étais un peu déçue forcément parce que c'est vrai que ça demande hop ça demande ça demande beaucoup de beaucoup d'efforts quand même c'est vrai parce que voilà moi je suis pas sportive à la base et c'est vrai que c'est super fatigant et tout la séance de lundi est la première du challenge m'a achevé ce qui fait qu'après jusqu'à jeudi je pouvais à peine m'asseoir et me relever tellement que j'avais des courbatures donc là ça va beaucoup mieux là depuis jeudi vendredi malgré le footing et malgré la séance de vendredi du top body challenge j'ai pas eu de courbatures et tout donc mon corps commence je pense un petit peu à s'habituer et et de toute façon j'ai acheté des petites choses un peu pour les courbatures etc et je fais tout pour les éviter aussi je bois pas mal je fais les étirements et tout mais bon voilà après quand quand elles veulent s'installer parce qu'on a pas l'habitude de faire du sport et tout elles s'installent malgré qu'on fasse tout mais voilà j'ai acheté 2-3 petits trucs que je vous montrerai dans une vidéo donc voilà j'ai perdu le couvert non c'est bon donc voilà j'étais déçue forcément de me dire voilà t'as fait 0 écart dans la semaine t'as fait du sport 5 jours sur 7 et t'as perdu que 300 gras mais après peut-être que j'ai pris un peu du muscle et voilà on sait tous que le muscle pèse un peu plus lourd que le gras donc peut-être que ça a joué un peu après comme dit mon chéri c'est peut-être le temps que mon corps s'habitue au fait que je fasse du sport donc peut-être que sur 2-3 semaines je vais pas perdre beaucoup ou stagner ou peut-être même reprendre on sait pas et il me dit voilà c'est peut-être le temps que ton corps s'habitue et tout et après tu vas voir tu vas fondre et tout donc on verra là j'ai perdu que 300 grammes donc ça veut dire que j'en suis à moins 24,8 kilos de perdu et que au niveau du poids j'en suis à 81,7 kilos ouais c'est ça donc il me reste 1,7 kg pour faire 80 piles et 1,8 kg pour descendre en dessous des 80 donc voilà je me mets pas spécialement d'objectif bon j'aimerais bien perdre 500 grammes on va dire environ j'aimerais bien perdre 500 grammes par semaine je sais que c'est pas possible toutes les semaines la preuve mais perdre 500 grammes toutes les semaines ça serait super cool donc voilà on verra là je fais donc 80 j'ai dit que je me mettais pas d'objectif mais bon je fais 81,7 81,7 j'aimerais bien m'approcher le plus des 81 forcément voilà m'approcher le plus des 81 je me mets voilà je me mets pas plus d'objectif on verra donc je vais tout continuer là j'attaque la semaine 2 du top body challenge donc les séances vont s'intensifier après le corps est censé aussi s'habituer donc on est censé moins un petit peu moins souffrir mais les séances vont s'intensifier je vais voir ce soir parce que je l'ai fait en fin d'après-midi et demain refooting et mercredi re séance top body challenge enfin bref je vous ferai un petit bilan sport si ça vous intéresse en vidéo et puis vendredi je vous ai filmé mais je l'ai pas encore mise en ligne je vais la mettre cette semaine je pense mercredi par là je vous ai filmé un petit haul c'est très rare sur ma chaîne mais c'est un petit haul vêtements de sport voilà c'est pas un petit haul truc de fille ça vous verrez quasiment jamais parce que je n'achète quasiment jamais de choses maquillage et tout mais voilà c'est un petit haul je revenais de Decathlon et voilà je me suis dit allez pourquoi pas vous montrer les 2-3 fringues que je me suis pris et justement les petites choses que je me suis pris pour les courbatures à la pharmacie et puis voilà je vous en reparlerai aussi après dans d'autres vidéos enfin dans les vidéos bilans sport si ça vous intéresse pour vous dire si les petites choses que je me suis pris en pharmacie fonctionnent etc etc donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je crois au niveau de mon petit déj je vais vous le montrer tout de suite donc voilà le petit déj on a le petit café à 0 point on a les fraises à 0 point également plus les 40 grammes de muesli aux 4 noix je crois que c'est ça 5 points donc pour l'instant ça ça fait 5 les 2 tranches 6, 7 et le beurre 1 point donc ça fait 8 points ce bon petit déjeuner donc voilà j'espère que ce petit bilan vous a plu voilà j'avais pas grand chose à vous montrer au niveau nourriture à part le muesli et le pain à riz ça a 2 points les 2 tranches et franchement voilà essayez les fraises avec le muesli comme ça ou même avec d'autres fruits mais franchement c'est trop trop bon même sans lait et tout ça se mange trop bien et ça cale c'est surtout que ça cale donc voilà franchement je suis trop motivée pour attaquer cette nouvelle semaine j'ai un peu peur que ça me refasse pareil lundi prochain honnêtement j'ai un peu peur mais je vais pas relâcher mes efforts pour rien ce matin j'étais énervée je dis ouais c'est bon j'arrête le sport et tout mais voilà j'ai quand même perdu faut pas voilà faut pas que je me plaigne j'ai quand même perdu donc je repars pour une semaine tout bien de repas et de sport donc n'hésitez pas à continuer à me suivre sur Instagram je poste tous mes repas et toutes mes séances de sport et oui au niveau des propres activités parce que voilà je voulais vite fait vous le dire même si je ne les consomme pas avec Wetwatcher quand vous faites des activités vous pouvez les rentrer ça se convertit en propoint que vous pouvez manger par la suite si vous le souhaitez mais je ne consomme déjà pas ma réserve hebdomadaire donc je ne touche pas du tout à ma réserve activités mais j'aime bien les compter pour me rendre compte de ce que je fais et la semaine dernière en comptant les séances de Top Body Challenge que je compte dans Aerobic voilà parce que je sais pas trop dans quoi compter je compte dans Aerobic je crois que c'est ça parce que c'est un peu voilà on bouge donc je me dis je compte dans Aerobic et Footing je compte dans Footing et donc j'ai accumulé la semaine dernière 33 pro points activités donc plus que ce que j'ai le droit sur une journée c'est comme si j'avais gagné un peu plus d'une journée à manger donc c'est je trouve ça quand même bien bien sûr je n'ai rien consommé mais c'est voilà pour me rendre compte un petit peu de de ce que je fais dans la semaine voilà sur ce j'espère que ce bilan vous a plu si vous faites le Top Body Challenge ou autre programme sportif ou autre sport je vous souhaite bon courage pour cette semaine voilà faut rien lâcher ça fait du bien au mental franchement des fois on a un petit peu la flemme avant mais pendant qu'on est en train de le faire on a aussi parfois un peu la flemme mais après quand on rentre et qu'on est sous la douche on se dira putain je l'ai fait quoi je l'ai fait et franchement ça met ça met la patate ça met de bonne humeur et on se dit voilà maintenant je peux me prélasser la soirée dans le canapé je suis tranquille mentalement on sait qu'on a fait son sport on ne se culpabilise pas à être dans le canapé le soir tranquillou voilà franchement essayez 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 de le faire et vous verrez que voilà même si c'est 500 mètres un kilomètre ou même si c'est un autre sport vous serez tellement fiers de vous de l'avoir fait de vous être bougé et voilà franchement n'hésitez pas bougez vous ça fait vraiment du bien et voilà je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle semaine pour le bilan on se retrouve lundi prochain et voilà suivez moi sur instagram pour avoir tout tout un petit peu la nourriture et mon sport etc etc et des bonnes ondes pour toute la semaine je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite bye bye et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite merci